Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission qu'on va consacrer au Bitcoin et bien sûr aux altcoins, avec 3 cryptos à la fin qui m'intéressent vraiment. Donc on va aller voir le Bitcoin, l'alcoin de Binance, les graphiques des cryptos les plus capitalisés, donc l'Ether, le Binance Coin, qui d'ailleurs le Binance Coin probablement revient sur des niveaux qui sont intéressants, XRP qui se comportent extrêmement bien et on finira par 3 cryptos, je vous le disais donc RNDR, on aura Nakamoto Game et puis ensuite LYXE Luxo tout simplement. Pensez à vous abonner, à liker l'émission si ça vous plaît, à tout de suite. Alors avant de débuter, petit message pour toi investisseur, si jamais tu as par exemple 20, 30, 40 cryptos que tu as, je sais pas, 10, 15 plateformes sur lesquelles tu as créé un compte, sur lesquelles tu as investi au quotidien, et bien vraiment cet outil est probablement fait pour toi parce qu'il va te permettre vraiment de gérer au mieux tes investissements. Tu vas comprendre ça, je vais t'expliquer en détail. Pour tous les autres, ceux qui l'ont déjà ou ceux qui sont pas intéressés, vous avancez, vous avez la barre de lecture en bas, vous avancez directement sur le début de l'émission. Alors si tu décides d'obtenir l'outil, tu vas voir ça dans ta boîte mail, ce document que tu vas pouvoir utiliser. Ensuite tu vas pouvoir changer ici le thème, moi je mets celui-là parce que je le trouve vraiment plus joli que l'autre. Là tu vas pouvoir activer les bases de données, et tu vas voir en fait ça va activer les prix du top 2000 crypto, tout simplement grâce à InAPI. Donc là tu autorises, et ensuite tu vas voir ici les prix qui s'affichent pour le Bitcoin et le Binance Coin en temps réel, toutes les heures ça s'actualise. Ensuite tu as un autre onglet en bas où tu peux ajouter tes cryptos et tes plateformes. Donc là tu vas d'abord marquer tes plateformes, je sais pas moi Binance, je vais mettre Ledger, j'en mets que deux mais tu peux en avoir jusqu'à 15. Ici, ensuite tu vas ajouter tes cryptos, donc tu vas mettre par exemple tu as de l'Atom, tu as du Link, tu les ajoutes toutes en fait tes cryptos. Bon tu peux mettre en majuscule, en minuscule, j'essaye de faire le plus vite possible, je sais pas AVAX, on va en mettre quelques-unes, le VET, voilà. On va s'arrêter là, donc le VET ouais j'ai fait une erreur. Et tu vois quand tu ajoutes les cryptos, les prix s'affichent en fait en temps réel, c'est pareil, les prix que tu verras c'est les prix actuels, ça s'actualise toutes les heures. Et là tu vas dire voilà sur Binance du Bitcoin j'en ai 0,1, j'ai par exemple 100 USDT sur Binance également. Voilà et j'ai pré-rempli un peu tout le reste, et tu vois que par exemple du Binance Coin tu peux dire j'en ai sur Binance et j'en ai aussi sur la Ledger, et j'en ai aussi sur un autre, tu vois tu vas te connecter en fait sur chacune de tes plateformes et tu vas dire, tu vas rentrer tout ce que t'as. Donc du coup ça veut dire que si tu par exemple t'as fait plein de transactions sur plein de plateformes et que tu sais plus où t'en es, t'as juste à te connecter sur chacune d'entre elles, rentrer les soldes et puis voilà, c'est pas grave si tu te rappelles pas de quel jour t'as fait telle, quelle transaction etc. Et puis là en fait tu vas avoir le récap sur le tableau de bord, ça va te dire combien d'argent tu as, combien tu as de Bitcoin, d'Ether, de Binance Coin etc. En dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à ton portefeuille total. Tu connais aussi ton pourcentage stable crypto, ton pourcentage Bitcoin, Alcoin etc. Tout ça c'est instantané, tu sais combien t'en as sur Binance de l'argent, tu sais combien d'argent également tu as sur la Ledger. Ta répartition donc par plateforme tu la connais également. Là dans cet exemple que j'ai fait rapidement, il y a 78% de l'argent sur Binance, donc c'est peut-être un peu risqué, c'est bien de diversifier les plateformes également. Voilà comment ça marche cet outil et tu as un troisième onglet où tu mets tes transactions par rapport à l'euro. Et ça en fait, ça te permet aussi de calculer la plus-value quand tu fais de la session, enfin de la revente de crypto pour récupérer des euros. Donc tu vas dire par exemple sur Binance, tu vas mettre Binance ici, la date, tu vas dire tel jour j'ai acheté 3000 euros de crypto. C'était mon premier investissement en crypto, puis après je l'ai réparti sur plusieurs plateformes etc. Mais voilà, tel jour j'ai vraiment transformé des euros en crypto et là ça va te permettre de connaître par rapport à ce que tu as investi. Du coup, la valeur de ton portefeuille actuel, tu connais tes gains, tes pertes, ton ROI, voilà. C'est vraiment le détail de tout ça. Et le jour où tu vas faire une revente, tu vas connaître la plus-value, ça va s'inscrire ici. Et cet outil, je l'utilise moi tous les jours quasiment pour mon portefeuille personnel. Ça m'aide vraiment dans mes actions quotidiennes, c'est pour ça qu'ensuite j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube et de vous le partager. Si tu veux l'obtenir, tu as le lien dans la description du site de Crypto Organize. Tu vas tomber là-dessus, il y a plusieurs types de formules. Le moins économique mais par contre le plus flexible, c'est l'abonnement mensuel, 3,50 par mois tout simplement pour avoir la récupération automatique des prix sur ton document. Ensuite, tu as l'abonnement trimestriel, 9 euros au lieu de 10,50 du coup tous les 3 mois tu payes. Et ensuite, tu as l'abonnement annuel, tu payes une fois par an et là c'est 29 euros au lieu de 42 du coup, ça commence à être assez intéressant. Et puis tu as également l'abonnement à vie, là tu payes une seule fois 99 euros et c'est terminé. Tu as le document avec l'actualisation des prix sur ton document pour toujours. Ce tableur est utilisable sur PC, sur tablette et sur téléphone. Voilà, j'en ai fini avec tout ça, je débute avec l'émission. Le Bitcoin, alors toujours sur ce niveau clé des 30 000 dollars, regardez, 30 000 dollars c'est à peu près ici. Tout simplement, ça représente les deux bottoms ici. Le niveau qu'on a effectivement cassé au mois de juin lors de finalement la panique totale un peu sur le marché avec l'histoire de Terra Luna. Et ensuite, le marché qui chute lentement mais sûrement pour rejoindre les 15 000 avant de performer de nouveau. Et on revient chercher ce point de résistance. On hésite sur ce niveau actuel. On a beaucoup de liquidités jusqu'au 36 000. Donc fort probable quand même que si on perce ce niveau de résistance, le Bitcoin aille chercher rapidement finalement ce point des 36 000 dollars. Le fear and greed qui se trouve sur les 56. Donc on est plutôt neutre en termes de crypto fear and greed avec un marché qui peut sans problème aller chercher une euphorie vers les 90 comme on l'a vu il y a 4 ans lors d'un plein bear market. Le Bitcoin avait touché les 14 000 dollars avec un fear and greed qui avait touché les 95 avant de chuter de nouveau aux 3 000. Donc ça veut pas dire que voilà, a priori on est quand même dans un moment où les opportunités viendront de nouveau pour investir quand je ne sais pas peut-être début 2024. En tout cas, ce qui est sûr c'est que le Bitcoin a déjà fait x2 depuis le mois de novembre. Le Bitcoin, regardez au niveau du RSI, peine finalement à faire de nouveaux sommets. Voilà, au niveau du RSI je parle. Donc même si on a cette dernière jambe haussière qui s'opère, ça vaut peut-être pas le coup d'acheter maintenant pour essayer de revendre à 40 000. Ça vaut peut-être le coup d'être juste patient pour ceux qui ont, par exemple, qui souhaitent investir aujourd'hui pour attendre, pourquoi pas un retracement par la suite qui peut s'opérer début 2024 ou peut-être fin 2023. Mais ne pas céder à la panique. Si vous voyez encore, par exemple, du, j'en sais rien, du 30, 40, 50% sur le Bitcoin, si vous voyez un Bitcoin à 50 000, il ne faut pas se dire, ah bah mince là il faut absolument que j'achète, j'ai raté le train, etc. Non, il va falloir rester je pense patient et atteindre des bougies rouges. On sait que c'est comme ça que ça se passe en général. Je vous reprends l'exemple ici de 2018-2019. On est venu chercher les 14 000 et derrière, voilà, gros retracement, on est revenu au 3008. Donc il ne faut pas se précipiter sur l'euphorie en se disant qu'on a raté un train et que voilà, c'est la fin pour nous, tout simplement. Ou alors, parce qu'en fait, le RIS c'est ça. Vous allez acheter ici, vous voyez, en vous disant, bah de toute façon le Bitcoin, je suis sûr, il va y avoir un bullrun, etc. Ça va monter, c'est sûr. Sauf que derrière, quand ça chute et que ça redescend au 3008, là vous doutez de vous-même. Vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai pensé que le Bitcoin pouvait un jour atteindre les 60 000 dollars ? Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça finalement ? Parce que là, je viens de perdre simplement 80% de mon portefeuille, je suis au bout du rouleau. Moi qui pensais qu'en fait, on allait atteindre les 60 000, je suis complètement déçu. Et en fait, c'est à ce moment-là, vous allez vendre et derrière, bim, ça va chercher les 60 000 que vous aviez imaginé et sur lesquels vous n'allez pas profiter parce que vous avez ces deux à l'euphorie trop tôt, voilà, tout simplement. Donc attention à ça, voilà, ce petit message de début d'émission pour reprendre le contexte un peu global et donner mon opinion qui n'est que le mien finalement et qui peut peut-être vous aider à appréhender ce marché, notamment pour les personnes qui souhaitent investir aujourd'hui, qui ne l'ont pas encore fait. Maintenant, si on zoome un peu sur ce graphique du Bitcoin en daily, c'est vrai qu'on a ce point de support qui est très pertinent vers les 25 000. Ça peut être un très bon niveau de premier achat pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans les cryptos. Moi, j'aurais du mal à jeter là aujourd'hui sur les 30 000. Je ne vais pas vous mentir si j'avais 10 000 euros à investir. Peut-être que je ne mettrais que 500 actuellement en me disant que, voilà, le risque de chute est quand même trop important. On est trop monté ces derniers mois. Le RSI se dégonfle pas mal. À voir si là, vraiment, on arrive à percer rapidement ce niveau des 30 000 ou pas. En tout cas, voilà, on a un Fibo comme ça. On a les 38,2 vers les 28 900. La ZR qui va jusqu'au 26 100. Et le point, on va dire, de support court terme ultime qui est les 25 300, tout simplement. Si on le casse par le bas, à ce moment-là, ça remet complètement en cause cette hausse actuelle sur le Bitcoin. On y est loin puisqu'on est plutôt sur le haut du canal en ce moment, sur un point de résistance qu'on essaye de percer. Voilà pour ça. En parallèle, on a des altcoins, vous le savez, ceux qui me suivent régulièrement, qui chutent, qui chutent concrètement assez rapidement depuis le mois de septembre 2022. Avec ici, finalement, toujours ce doute, vous voyez, cette sorte de M qui s'est dessiné. À cet endroit-là, avec un, bah d'ailleurs, une jolie, est-ce qu'il y a une divergence ? J'allais dire une divergence, mais non. On est sur un double top avec un RSI qui dégonfle. Une confirmation de cassure de ligne de support très importante ici, au niveau du RSI. Et ça colle avec quoi ? Le mois de décembre 2022, ça colle avec, voilà, ces bougies. Alors, j'essaye de voir ça précisément. Avec ces bougies-là, là, on avait vraiment un signal très baissier. Sur les altcoins par rapport aux bitcoins. Derrière, on a chuté jusqu'à ce point de support sur lequel j'ai beaucoup investi avec mon portefeuille perso, aussi avec le portefeuille fictif, donc de la chaîne, sur les altcoins, avec des bitcoins. On pensait que ça pouvait être un bon point de support. Malgré tout, il y avait ce doute qui planait. On l'avait vu par rapport notamment à ce qui s'était passé lors du cycle précédent. Mais voilà, c'est la solution de la cassure baissière qui a été finalement actée. Donc aujourd'hui, c'est de nouveau très intéressant. Et les bitcoins qu'on a pu conserver, on va pouvoir de nouveau les consacrer aux altcoins. Maintenant, rien ne nous dit que le point bas est atteint sur l'altcoin dominance. Pourquoi ? Parce que concrètement, là, il n'y a aucun signal de retournement. Juste des bougies rouges qui s'enchaînent, une petite bougie verte qui traîne. Mais vous voyez, il n'y a pas de ravalement de bougies précédentes. Il n'y a rien en fait. On est presque même sur le point de support qu'il ne faut pas casser en termes de clôture. Vous voyez ici, ça peut sans problème chuter. Là, il n'y a pas de souci pour que la continuation baissière s'opère. Ça ne veut pas dire que ça va forcément chuter de nouveau. Mais la probabilité, là, quand je vois ce graphique, je me dis que l'altcoin dominance continue de chuter est très importante. Qu'on revienne sur ce niveau des 61.8 qui se trouve un petit peu plus bas par ici. Vous voyez, et les 78.6 ici. Ce sera la zone ultime pour les altcoins. Mais ça n'empêche pas de commencer concrètement à s'y intéresser aux altcoins, à regarder les graphiques, à peut-être mettre des ronds dedans, à acheter un petit peu par palier certaines cryptos qui nous intéressent, etc. D'où l'émission du jour et les quelques cryptos que je vais regarder avec vous aujourd'hui qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Alors, on commence avec l'Ether, évidemment, qui est une des cryptos les plus résilientes de ce marché, qui est très puissante en fait en termes de graphique. On le voit ici. Même si par rapport au dollar, on a un Bitcoin qui est sur un double top ici, vous voyez, on voit que l'Ether n'est pas si loin. On est sur les 1866. Le sommet ici, c'est les 1145. Même si ces derniers mois, c'est plutôt depuis quelques semaines en fait, l'Ether chute beaucoup par rapport au Bitcoin. Eh bien, on est quand même assez... On est sur un graphique quand même assez encourageant sur le long terme. On le voit avec cette sorte de W qui a été pseudo-confirmé. Mais bon, on est par rapport au dollar. Vous savez que je n'aime pas trop ces graphiques. Pour moi, c'est une confirmation qui n'est due qu'au fait que le Bitcoin a beaucoup pris en valeur en ce début d'année. D'ailleurs, ce qu'on va faire directement, c'est regarder le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin pour ne pas se tromper. Et on voit qu'en fait, oui, ça chute évidemment depuis le mois de septembre. Que malgré tout, on a eu un bottom au mois de juin ici sur l'Ether. Et que aussi, on est quand même très très haut sur le graphique. Et qu'en fait, toute la valeur, la prise de valeur de l'Ether par rapport au Bitcoin qu'on a eu depuis le mois de septembre 2019, eh bien, finalement, est toujours présente. L'Ether a toujours beaucoup de valeur et on est toujours très haut sur le graphique. Et on a une sorte de ligne ici qui est très jolie qu'on peut se mettre sur le très très long terme. Sur l'Ether, c'est celle-ci. Donc, il y a un niveau probablement qu'il faudrait saisir si on devait y retourner sur l'Ether. C'est celui-là. C'est un point de confluence assez énorme. Ça représente, par rapport au Bitcoin, un Ether qui chute de 10%. Donc, si le Bitcoin reste sur les 30 000, voilà, et que vous voyez un Ether qui perd encore 180 dollars, c'est-à-dire qui retrouve les 1600, grosso modo, vous avez, il y a une opportunité. On le verra directement sur ce graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Maintenant, on enchaîne avec le Binance Coin qui, par rapport au dollar, semble tenir un point de support quand même assez pertinent qui représente cette ligne-là. Je vais prendre les clôtures. Alors, vous allez les voir à la fois la clôture ici du mois de mars 2021, la clôture ici du mois de juin aux alentours des 240. Non, alors, c'est 207, pardon. C'est la valeur qui est inscrite ici en blanc. Là, on est sur les 241. Et en fait, c'est le niveau psychologique des 200 dollars, simplement que les acheteurs ne souhaitent pas voir casser par le bas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont probablement des ordres sur les 200, 205 qui alimentent le fait d'avoir cette pression acheteuse qui empêche le cours de descendre pour l'instant en dessous. On voit qu'on est sur les 241, donc approximativement, par rapport à ce niveau des 200, à 12-13%. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter maintenant du Binance Coin ? On va voir le graphique par rapport au Bitcoin pour s'en persuader et essayer de voir ce qui se passe. Là, on peut maintenant désormais se dessiner ce range sur le Binance Coin. On voit qu'on est sur le bas du range, évidemment. On peut imaginer qu'on revienne sur le haut du range aux alentours des 700 dollars un de ces jours. Ça ne s'est pas vu depuis le début de ce bear market. Mais je suis assez confiant sur ce token malgré tout et malgré les différents problèmes qu'il y a eu avec Binance ces derniers temps. Ça a juste permis en fait un joli dégonflement du prix de cette crypto qui maintenant nous offre des prix probablement assez intéressants en fait. Pour le coup, je pense que c'est plus intéressant en ce moment d'acheter du Binance Coin que de l'Ether parce que regardez le graphique par rapport au Bitcoin, tout simplement, on revient. Si je prends la hauteur totale de cette phase haussière entre le mois de février 2021 et novembre 2022, vous voyez qu'en fait, et oui, c'est ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai dit novembre 2022. Le Binance Coin n'a pas eu de bear market comme les autres cryptos en fait. Il a commencé sa chute simplement en novembre. Donc vous voyez, depuis on revient là sur les 61.8 et c'est maintenant qu'il nous offre des prix intéressants dans cette ZR qui s'étale ici au niveau du prix jusqu'au 0.05 et donc si on prend le niveau actuel, voilà, sans problème encore, le Binance Coin peut perdre 36%. Ça, c'est pas négligé, donc 36%, voilà, ça fait quand même pas mal sur son prix. Vous pourriez le voir vers les 180$, ça serait tout à fait pertinent. D'ailleurs, je me demande ce que ça représente les 180$ si je fais BNBUSD. Je vais descendre un peu vers les 180$ et c'est là en fait où on voit que voilà, sur ce graphique, les 180$, regardez, ça représente les deux mèches ici, notamment celle-ci, 183$, celle-là qui représentait les 185$. Voilà, c'est les deux mèches finalement ultimes qu'on ne peut pas avoir cassées. Est-ce que sur un aller-retour on peut y aller ? C'est la question qu'on se pose et si c'est le cas, croyez-moi, je pense que je mettrai des ordres. Enfin, en tout cas, peut-être qu'il faudrait que je les mette maintenant même pour être sûr de ne pas rater le coche. Si on a cette petite bougie, cette petite mèche qui s'opère, on ne sait jamais, sur le Binance Coin. Voilà, donc là on est sur des cryptos fortement capitalisés, sur lesquels finalement, quand vous allez les acheter, vous allez prendre finalement moins de risques que sur d'autres cryptos dont je parlerai par la suite. Donc voilà, c'est intéressant de le constater. Ça vaut le coup peut-être sur un portefeuille composé, on va dire, de, j'en sais rien, au lieu de 10 000€, peut-être mettre la moitié sur des cryptos qui sont fortement capitalisés. C'est tout à fait viable. Même si on a une économie de finance très très faible en ce moment, et qu'on se dit que ça peut être très intéressant d'avoir beaucoup beaucoup d'alcoins en pourcentage, en l'occurrence, oui c'est vrai, mais l'alcoin de finance c'est le bitcoin par rapport aux alcoins. Du coup, avoir de l'ether du Binance Coin, on va dire, en assez grosse quantité, c'est quand même très intéressant. Notamment du Binance Coin, en ce moment, c'est ce que je me dis, puisque je vois qu'il est très très bas sur les graphiques. Le XRP, ça peut être viable aussi pour un investissement finalement long terme, je pense, qui est tout à fait moins risqué que beaucoup d'autres cryptos, que toutes celles dont je vais parler par la suite aussi. XRP, on va le regarder par rapport au bitcoin pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et finalement, cette crypto qui a tant été critiquée, qui n'a pas du tout performé lors du précédent marché haussier, en fait il n'a pas performé plus que le bitcoin, je veux dire, il n'a pas eu de phase d'euphorie, il est toujours resté quand même dans le top 5, top 10 capitalisation, et pendant le bear market, il est même remonté dans la capitalisation. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez le bitcoin, l'ether, le Binance Coin, et XRP directement, donc il n'est vraiment pas loin, et on voit qu'en fait il est assez stable, il est finalement moins volatile que les autres, et qu'il se comporte très très bien sur le long terme. Depuis 2021, on a un triangle en compression ici, comme ça, avec pas de, on n'a pas de ligne, vous voyez, horizontale, donc on a du mal à savoir, ou imaginer, pardon, dans quel sens ça peut casser. Mais si c'est la ligne du haut qui casse, voilà, une espèce d'euphorie pourrait s'opérer sur XRP, notamment parce qu'en plus, en ce moment, on sait qu'ils sont en train de gagner le procès, si ce n'est pas déjà le cas, je n'ai pas suivi l'actualité en détail, mais voilà, beaucoup de bonnes nouvelles pour XRP, raison pour laquelle, moi qui étais pas mal sorti de ce token, je suis re-rentré pour effectivement diversifier de nouveau correctement mon portefeuille dans les tokens qui sont fortement capitalisés, à savoir Ether, Binance Coin, XRP et Bitcoin, avec le Bitcoin sur lequel je diminue la quantité que je possède au fur et à mesure que l'Alcoin de Binance chute, en fait, ici, tout simplement, voilà. Bon, on ne va pas passer le XRP par rapport au dollar, je vais enchaîner directement avec les trois cryptos que je voulais vous faire. Et je commence avec RNDR par rapport au dollar, regardez qu'il y avait une sorte de plateau ici, avec un point de support qui a très très bien tenu aux alentours des 41 centimes. On l'a cassé par le haut, finalement, ce canal qu'on avait grosso modo ici, je peux vous le représenter, bon, il y a déjà une ligne basse, mais je vais essayer, voilà, je le trace un petit peu mieux ici. On l'a cassé par le haut à cet endroit-là avec cette énorme bougie verte en janvier 2023 pour aller chercher rapidement les deux dollars. On s'appuie sur la ligne ensuite en tant que support pour aller chercher par la suite les 2,80, donc par rapport aux 40 centimes. Très belle performance pour ce token, quasiment 600%. Alors, je vous en parle aujourd'hui parce que, voilà, il est en train de chuter légèrement. Graphiquement parlant, il y a quelque chose de très intéressant qu'on peut observer, notamment au niveau du RSI, qui, regardez, est plutôt en train de stabiliser à la baisse légèrement, avec un cours qui a quand même pas mal performé. Et là, on voit qu'on n'est pas loin de la cassure et la confirmation de cette divergence au niveau du RSI. Si ça se confirme, voilà, si concrètement, là, on a une bougie rouge qui nous amène, par exemple, au 1,80 rapidement, il va falloir se dire que là, on entame probablement une phase baissière et c'est là qu'on va pouvoir choper des niveaux intéressants sur ce token que, personnellement, je n'ai pas acquis dans mon bleu portefeuille et qu'aujourd'hui, je me dis qu'avec un retour vers les 1 dollar, concrètement, ça serait probablement un bon niveau pour investir dessus. Alors, je dis les 1 dollar, on peut aller encore en dessous, on a un Fibo, maintenant, qu'on peut se tracer. Est-ce que ça, c'est le top ? Je ne sais pas, mais si on casse, effectivement, cette ligne horizontale sur le RSI, il y a de fortes chances pour qu'on rentre dans un marché baissier. Puisque ce n'est pas le cas, tant pis, on n'achètera pas, mais voilà, on a la ZR, en plus, qui se trouve entre les 1,28 et les, grosso modo, 83 centimes. C'est tout à fait un bon niveau pour localiser des achats sur RNDR Render. Maintenant, avec du Bitcoin, on va voir un peu ce que ça donne, RNDR, BTC. J'aime bien faire les deux analyses. C'est la même chose, grosso modo, on est très élevé, on a un nouveau sommet, on a un RSI qui montre d'autant plus la divergence que celle qu'on a vue par rapport, encore mieux, en fait, c'est encore plus joli ici par rapport au Bitcoin en termes de graphique et de RSI. La confirmation, elle n'est pas encore présente, mais si elle s'enclenche, on peut revenir probablement vers ce niveau de recharge, enfin, de cette zone de rechargement, un peu la même, finalement, que celle qu'on a vue précédemment par rapport au dollar. Voilà, je continue maintenant avec Nakamoto Game. Donc ici, c'est une plateforme qui est plutôt bien faite, que j'avais du mal à utiliser au mois de novembre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, que peut-être que c'est beaucoup plus facile. Ça vaudrait le coup, je pense, de le tester. On voit qu'on est sur les 45 centimes. Là, ça a vraiment été fulgurante ici, mais ça reste un token classé 500 et quelqu'un dans le classement. Donc le potentiel aussi est énorme pour l'instant. On va dire que c'est pas parce qu'on a fait ici x10 que finalement, on peut pas faire encore x10 ou x20 ou x50 sur ce token. Parce qu'on est quand même toujours très faible en termes de capitalisation. Malgré tout, est-ce que l'euphorie, ça va être maintenant ? Ou est-ce que ça va mettre plus de temps à se construire ? Ça, c'est impossible de le savoir, évidemment. Malgré tout, moi, quand je vois ça, comme je vous disais tout à l'heure, évidemment, j'avais acheté en novembre une très petite somme. Aujourd'hui, je me dis, j'aurais pu en acheter beaucoup plus, c'est dommage. Mais en fait, il faut jamais regretter. On peut pas savoir. Et puis, quand on investit dans une crypto en général très faiblement capitalisée, on se doute qu'il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ce genre de scénario que vous avez ici à l'écran avec Nakamoto Game ne se produise pas. Si je prends le sommet actuel, qui est probablement pas le sommet définitif parce qu'on fait un nouveau sommet sur le RSI, les bougies vertes sont très récentes, il y a de fortes chances pour que la hausse continue, je sais pas trop jusqu'où. On a quand même un fort point de résistance vers les 57 centimes. Après, on a probablement le niveau psychologique des 1$ un peu plus haut. mais en attendant, il va falloir attendre un retracement. C'est pas pour aujourd'hui. On le voit sur Nakamoto Game, ça vaut le coup de s'y intéresser. Et pour ceux qui ont pu en acheter notamment en fin d'année 2023, peut-être si vous avez suivi mes vidéos à l'époque et que vous avez pu faire un petit investissement sur ce token, eh bien vous avez... Alors, je tiens à préciser que c'est un abonné en plus qui m'avait parlé de ce projet directement et je l'avais étudié en fait et je l'avais regardé grâce à cette personne que je remercie du coup, bien entendu. Donc là, on a les 123.6 de Fibo, on a les 161.8. Si, effectivement, vous avez investi ici, si vous n'avez pas encore pris de profit, ça vaut le coup probablement de le faire au moins récupérer la moitié de ce que vous avez mis puisque là, vu que vous avez fait x10, ça serait dommage de pas au moins récupérer votre investissement. Et derrière, ben voilà, les niveaux des 161.8, des 0,70 centimes est probable, on va dire. Et derrière, vous avez les 261.8 aux alentours des 1.03. Donc, le niveau psychologique d'un dollar reste tout à fait intéressant ici. Je pense que ça ne vaut pas le coup de le regarder par rapport au Bitcoin puisque le graphique va être tout à fait similaire. Bon, d'ailleurs, il n'est même pas disponible sur TradingView, donc on ne va pas s'embêter. Je vais enchaîner avec la dernière crypto. Et là, vous allez voir, cette fois-ci, ça peut être très intéressant pour vous si vous souhaitez un peu diversifier vos tokens. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus capitalisé. Si je marque Luxo, ici, on s'aperçoit qu'il est quand même 2 centièmes. Donc, c'est beaucoup plus que pour Nakamoto Game, en l'occurrence, mais ça reste assez faible. Il y a beaucoup de tokens encore à émettre, mais ils vont être émis sur une très très longue période de temps, les tokens de Luxo. Donc, évidemment qu'en fait, si on prend l'année 2025, peut-être que, je ne sais pas, je vais dire peut-être n'importe quoi, il y aura peut-être 25 millions de tokens, peut-être 30 millions, mais en fait, même si le nombre de tokens double, le potentiel est assez important. Et puis le fait qu'il y ait un système incentive, et qu'en fait, il y ait des intérêts lorsque vous allez stacker vos Luxo, de la même façon que sur l'Ether, quand vous les stacker pour pouvoir gagner des intérêts, ça va inciter les gens aussi à en acheter. Donc, ce n'est pas parce que le token est inflationnaire que le potentiel de hausse, du coup, est réduit. Puisqu'au final, si l'inflation est prévue de façon à récompenser les gens qui en achètent, à ce moment-là, ça peut inciter les gens à en acheter, donc avoir une pression acheteuse sur le token, vous voyez, et donc le faire monter. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a peu d'importance pour moi qu'il y ait une grosse inflation à prévoir sur ce token. Et au niveau du prix par rapport au dollar, on est sur les 8,76$, on était ici sur les 2,93$, on a donc pas mal performé, avec, on va dire, un canal très, très joliment dessiné. On n'est pas sur quelque chose, finalement, qui, on va dire, qui monte comme ceci, ou qui monte comme ceci pour chuter par la suite. On est sur quelque chose qui monte de façon très, très sain. On va dire, on a une poussée très, très saine ici, et on revient sur le bas du canal. Est-ce que ça veut dire que là, il faut acheter maintenant ? J'en sais rien, mais moi, c'est un niveau concrètement que j'ai rechargé. Aux alentours des 10, des 9 et des 8$, c'est des niveaux où je recharge. Donc, j'ai pu racheter du LYXE récemment. Je vois qu'on n'est pas loin du canal baissier, de la ligne de support pertinente, qui peut nous permettre de mettre un palier d'achat, même si on sait qu'elle peut casser par le bas, notamment jusqu'aux 6$ à peu près. On a vraiment des niveaux encore qui sont tout à fait viables et très intéressants. Même si la cassure de ce canal pourra remettre en cause sur le court terme une hausse de luxo, on va dire, rapide. Si on casse ce canal, ça va probablement mettre plus de temps à se construire, puisqu'à ce moment-là, on aura un réel W qui pourrait se dessiner sur du plus long terme. Vous voyez ? Donc, ça, c'est pour Luxo LYXE. D'ailleurs, le fondateur de ce projet, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des cofondateurs d'Ethereum. Donc là, on n'est pas sur un petit projet. Et je trouve que la capitalisation est très faible par rapport à l'envergure de ce projet. Vous l'avez ici maintenant par rapport au Bitcoin. D'autant plus intéressant avec cette droite, regardez, sur laquelle on a jonglé en tant que support. Maintenant, on jongle dessus en tant que résistance. Et malgré tout, on revient en plus de ça. Si on se met, regardez, une ligne horizontale sur les niveaux actuels, sur un niveau pertinent, qui a été une clôture à cet endroit-là. Donc, il y a été un stop ici en tant que résistance. C'est un stop à deux reprises là en tant que support. Également là, également ici, également ici. Très, très joli niveau, en fait, ici aujourd'hui sur LYXE, BTC. Donc, si vous avez encore un peu des BTC dans la poche que vous souhaitez un peu vous en séparer au vu de ce qu'on a sur l'alcone de finance, ça peut être une bonne solution, peut-être ce token 61.8 pile-poil, la ZDR, évidemment, on peut casser par le bas, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le point, en fait, la ligne de support est très, très intéressante, je trouve, ici. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. A très bientôt sur la chaîne. Ciao !